Bonjour, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, je sais que votre journée est encore très très chargée. Vous avez suivi de très près l'organisation de ces mondiaux, est-ce que le résultat est à la hauteur de vos attentes ? Ecoutez d'abord c'est une grande émotion pour moi, vous connaissez mon attachement à ce sport, vous connaissez mon attachement à cette ville. Donc accueillir un championnat du monde de canoë et kayak ici à Pau, c'est juste formidable, ça fait tellement longtemps. C'est la première fois qu'on organise un tel championnat du monde ici à Pau, donc c'est beaucoup d'émotions. On est prêts, je pense que ça va être une fête incroyable, on accueille 60 nations, 500 athlètes, ça va être vraiment un spectacle unique de mardi à dimanche prochain. On va avoir vraiment des compétitions très très disputées avec des champions olympiques, des champions du monde qui vont vraiment en découdre pour essayer de devenir les champions du monde de 2017. Et quelles sont les équipes les plus à craindre parmi ces 60 nations ? Déjà il faut vraiment venir encourager les équipes de France parce qu'on est tous derrière les français, on a une belle équipe de France qui peut vraiment prétendre à d'excellents résultats. Mais c'est vrai que la concurrence est rude avec notamment des anglais, des australiens, des slovaques, des allemands. Voilà une concurrence qui est assez redoutable et voilà je pense qu'il faut compter sur le public pour venir encourager ces français. C'est je pense une occasion assez extraordinaire de venir voir un tel spectacle. Donc tout a été prévu pour offrir vraiment une ambiance incroyable. Il y aura même des animations gratuites sur le site avec la possibilité de s'essayer au canoé kayak. Et voilà plein d'animations qui devraient ravir les spectateurs. Le public sera évidemment présent, on en est certains. Les Jeux Olympiques, Tony Estanguet, vous réussissent plutôt bien. Trois médailles d'or et le 13 septembre dernier l'obtention de leur organisation à Paris en 2024. De quelle manière l'Aquitaine va-t-elle être impliquée, concernée ? On sait déjà qu'il y aura des matchs de football. Est-ce qu'il y aura d'autres épreuves ? On parle du surf. Oui, alors effectivement, l'objectif de ces Jeux de Paris 2024, c'est de mobiliser toute la France. C'est de proposer un projet utile pour les français. C'est déjà, nous, notre objectif, c'est que dès l'année 2018, on propose de nouveaux programmes éducatifs autour du sport. On a déjà touché 2 millions d'enfants en 2017 sur des programmes pilotes. Maintenant qu'on a été retenus, on veut vraiment développer ces programmes dans toute la France. Et bien évidemment en Aquitaine. En ce qui concerne les compétitions, et notamment de surf, puisque c'est votre question, sachez que le programme définitif des Jeux de 2024 sera arrêté après les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et donc on en saura plus si le CIO veut organiser les épreuves de surf en France fin 2020. Et auquel cas, ce sera probablement en Aquitaine. Merci beaucoup Tony Estanguet. Bonne fin de journée et très bonne cérémonie ce soir à Pau. Sous-titrage Société Radio-Canada